bon on enlève les notifications voilà hey j'espère que vous allez bien et que le son sera bon parce que j'ai mon petit micro là que vous ne voyez pas qui est tout là en bas donc j'espère que ça le fera alors ça fait trop bizarre en fait de vous filmer nouveau dans la chambre ça doit faire quatre ans cinq ans que je vous ai plus filmé dans la chambre pourtant la luminosité est vraiment top mais il faut que je monte tout le matos et voilà c'est pas le sujet pour le look et ben oui je vais avoir 39 ans et je me fais des kiki et et alors bref c'est pas le sujet vous l'aurez peut-être compris dans le titre je ne sais pas mais aujourd'hui mais en tout cas je vous le dis là maintenant où ça commence à le brouillon surtout que je veux pas faire de montage dans cette vidéo ça va être compliqué ça va être une vidéo saint valentin mais pas de panique je vais pas vous parler d'amour de machin de truc non la saint valentin pour moi c'est c'est une fête très très intime très personnelle on va dire et du coup et bien plutôt que de vous parler d'amour et tout ça parce que en fait on peut oui la saint valentin c'est le moment où on peut faire un petit geste en plus mais en fait c'est très important de dire je t'aime à la personne qu'on aime et à nos enfants et aux personnes qui nous sont chères tout au long de l'année donc je me suis dit je vais vous faire une vidéo très personnelle et je vais un petit peu vous parler de moi voilà mon parcours voilà un peu tout ça alors prenez un café prenez de quoi manger parce que voilà je vais essayer d'aller quand même assez vite même si cette vidéo sera certainement très longue mais je ne peux pas résumer 39 ans de ma vie et de toute façon je vais pas résumer les 39 ans en 10 minutes non c'est enfin si je pourrais même en moins d'une minute et vous dire voilà ma vie et ben j'en ai chié 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 voilà c'est fini non vous aurez compris ça va pas être super rose donc je suis née il ya 39 ans dans une famille classique si je peux dire papa maman voilà où on s'aime et tout non en fait quand je dis que c'est pas classique du tout tout simplement parce que bon si vous avez vu déjà ma vidéo challenge et tout par rapport à jonathan vous avez cru comprendre certains trucs et si vous me suivez depuis longtemps vous le savez j'étais dans une famille un petit peu what the fuck une mère schizophrène qui ne me voulait absolument pas elle voulait un garçon donc moi j'étais la plus grande erreur de sa vie elle me l'a bien fait comprendre et ressentir et puis un un géniteur ouais un géniteur qui m'a éduqué avec ses pieds ses mains enfin de façon très dure mais pour lui c'était parce qu'il m'aimait où ouais ma dégénération seulement l'épinière est dû à cause de ça voilà à cause de cet amour je ne non je vais pas le remercier non donc c'était c'était pas gagné en fait pour faire le remake de la petite maison dans la prairie voilà mon géniteur était ouvrier ma mère était assistante maternelle donc voilà un classique on va dire on a déménagé à partir de mai 7 ans puisque en fait les sept premières années de ma vie elles ont été pour ainsi dire topissime pourquoi parce qu'on vivait dans la maison des parents de ma grand mère maternelle voilà elle avait laissé cette maison là à mes parents et puis ben mes parents ont merdé vas-y je pète plus que mon cul vas-y un irrespect et donc ma grand mère l'a dit comment dire on n'a pas élevé les cochons ensemble donc et ben vous vous cassez voilà je mets la maison en vente et vous vous cassez donc ça a été que joyeux et bonheur bien évidemment pendant ces sept premières années il y a eu une chose qui a été vraiment pour moi la plus belle chose en fait c'est caline caline c'était un bord d'air collé que j'ai eu pour mes quatre ans et ça a été ma meilleure amie ça a été d'ailleurs ma seule amie en fait pendant les sept premières années je lui confiais tout et elle a toujours été là surtout dans les moments difficiles puisque enfin après des moments difficiles puisque à l'âge de deux ans j'ai eu mon premier trauma crânien oui mon premier puisque j'en ai eu neuf c'est peut-être pour ça en lui paye au casque je n'en sais rien mais j'ai eu un premier trauma crânien puisque ma mère dans les escaliers il y avait ma chambre et ma salle de jeu à l'étage et je sais pas elle a dérapé ou je sais pas et puis elle est tombée dans les escaliers avec moi et j'ai fait un ou le plavé voilà donc à deux ans je parlais déjà un petit peu je ne parlais plus du tout trou de mémoire complet je ne reconnaissais plus mes parents et ça a été très compliqué pour moi apparemment donc ça c'était à deux ans et puis à trois ans second trauma crânien en truc tout bête on avait une table avec des bancs et ma mère m'a laissé en fait me balancer en me calant les pieds en fait sur la barre transversale en fait qui tenait les deux pieds de la table et je suis tombée en arrière sur le carrelage voilà et non j'avais trois ans trois ans et demi je crois et là rebelote avec ben très très compliqué puisque autant pour mon premier trauma crânien les a e tout ça que je disais c'est revenu très rapidement dans les jours qui ont suivi par contre pour ce trauma là j'ai mis plusieurs semaines à reparler et peur panique quand quand je voyais ma mère ou mon géniteur parce que je ne les reconnaissais plus du tout donc autant vous dire que quand vous n'avez même pas quatre ans que vous vous êtes tapé deux traumas crâniens avec amnésie j'ai démarré bien dans la vie et puis ben du coup à mes quatre ans j'ai j'ai eu cette chienne là et qui m'a suivi jusqu'à mes 16 ans et bon malheureusement ma mère pour bon elle était âgée c'est vrai qu'elle devenait incontinente mais il y avait enfin aucune raison de la piquer non elle avait un cancer qui s'était généralisé mais ça allait ça allait et ma mère l'a tout simplement fait piquer puisque elle estimait qu'elle en avait marre de s'en occuper voilà c'est j'ai du mal encore à digérer bref et donc après on est parti en appartement donc autant vous dire que quand vous passez d'un corps de ferme avec beaucoup de terrain un petit appartement de 50 mètres carrés compliqué et puis surtout c'est à ce moment là que mon frère est arrivé puisqu'il avait 7 ans il a 7 ans de moins que moi oui bah oui pourquoi je dis il avait il a toujours encore aujourd'hui 7 ans de moins que moi et là ben ça a été très très compliqué c'est devenu vraiment la descente aux enfers vraiment puisque ma mère a fait une réelle différence c'est à dire que mon frère avait tout je n'avais rien elle lavait le linge de mon frère moi c'était vraiment tout dernier et encore des fois on me renvoyait de l'école parce que j'avais des fringues qui étaient sales avec tâches de chocolat enfin voilà des trucs comme ça et puis ben elle a très rapidement mis sa haine par rapport à moi je vous renvoie vers ma vidéo challenge où je vous explique le pourquoi du comment elle avait cette haine et tout ça vous l'aurez en barre d'infos vous l'aurez dans le i je ne sais jamais de quel côté il y est et puis ben c'est là que mes gros soucis de poids ont commencé puisque elle m'empiffrait mais vraiment c'est à dire je n'avais pas le droit de bouger du canapé je devais rester devant les dessins animés après l'école et je vais manger 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 et ça a été catastrophique puisque je suis devenue en obésité enfin je suis arrivé au stade d'obésité morbide très très tôt je vais avoir 10 ans 10 11 ans donc ça a été très compliqué pour moi inévitablement les moqueries à l'école et tout ça et tout ça et tout ça en plus du fait que vu qu'on arrivait à la ville moi je venais de la campagne j'avais je sais pas moi 600 mètres pour aller à l'école et là ben c'était pas le même truc puisque je devais prendre le bus pour aller à l'école elle ne m'avait absolument pas expliqué le premier jour d'école le matin oui le matin j'ai pris mon bus normalement et puis je m'étais fait une copine le matin et à midi elle a pris un bus et puis je l'ai suivi et je ne savais pas qu'il fallait pour moi quand vous avez 7 ans en même temps voilà pour moi ben je suivais ma copine et puis on allait rentrer à la maison elle chez elle et moi chez moi et ben non et c'est en fait le chauffeur quand il a vu que j'étais toujours encore dans le bus qui m'a demandé pourquoi j'étais pas descendue et que je lui ai dit mais qu'il n'y avait pas mon arrêt et que il a arrêté ma carte il a dit mais t'es pas du tout dans dans le bon bus en fait et heureusement il m'a ramené au bon au bon arrêt alors autant vous dire que je me suis pris un soufflon mais un truc de malade parce que soi-disant c'était de ma faute que j'étais une connasse de service et que voilà je comprenais rien à la vie en même temps à 7 ans voilà bref bon j'ai très vite appris à à me débrouiller toute seule puisque à partir de là ben ben j'étais un peu livrée à moi même très rapidement pas à partir de mes 7 ans mais à partir de mes 12-13 ans on va dire on a redéménagé dans un appartement qui était beaucoup enfin beaucoup plus grand on avait ouais on avait 75 mètres carrés un truc comme ça mais il était neuf il était c'était dans une belle résidence et tout et enfin c'était beaucoup mieux que le premier et puis là avec l'adolescence j'ai commencé à me rebeller et c'est devenu très compliqué avec ma mère alors avec mon géniteur voilà c'est quand vous rapportez un 16 à la maison et qu'on lui dit ouais c'est bien mais en fait c'est nul parce qu'il te manque 4 points tu aurais dû avoir 20 sur 20 ça veut dire que tu n'as pas appris tu as le son correctement et tout c'était dur c'était très très dur l'adolescence est arrivée l'adolescence a été pour moi un exutoire on va dire ça comme ça puisque l'adolescence en fait l'adolescence non je dirais que jusqu'à mes 13 ans c'était dur puisque j'étais toujours en obésité morbide et puis j'ai eu un déclic parce que il y a eu un je vous en avais parlé dans une vidéo au poids il y a très longtemps aussi il y a eu un petit con en fait du collège qui m'a jeté je vous promets c'est véridique qui m'a jeté de la merde de chien sur moi le matin en arrivant tout s'est à l'école j'ai pas compris et il m'a dit bah tu vois la merde elle est encore mieux que toi parce que t'es tellement dégueulasse t'es à vomir tellement que t'es grosse tu devrais même pas exister et là ça a été un déclic pour moi je me suis prise en main mais à 13 ans comment voulez-vous prendre en main et du coup je suis tombée dans les TCA donc boulimie, anorexie ça a été vraiment des crises où j'ai jonglé entre les deux parce que je passais vraiment d'un extrême à l'autre et j'ai perdu beaucoup 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 de poids en très peu de temps en 4-5 mois j'ai perdu plus de 60 kilos bon après coup je me dis voilà là en 5 ans j'ai perdu 50 kilos donc voilà je me dis que je reste dans ces chiffres là quand même je sais pas pourquoi mais bon voilà c'est comme ça oui je suis fière de moi oui parce que je l'ai fait toute seule et j'en mets un de ceux qui disent que c'est pas bien ou que voilà je l'ai fait toute seule et du coup à l'époque c'était très compliqué alors je peux vous dire que quand la rentrée est arrivée pour le lycée personne mais personne ne me reconnaissait c'est à dire que pendant les deux ans les deux mois de vacances je n'ai vu personne mais personne et c'est là où ma transformation a été la plus flagrante et voilà les copines avaient vu que je perdais du poids mais bon voilà et quand je suis arrivée tout le monde a cru que j'étais une nouvelle et quand ils ont su que c'était moi ça a été alors forcément les garçons du coup ils te regardent bah oui quand tu passes d'une taille 56-58 à une taille 36-38 voilà et encore 36-38 c'était plutôt un petit 36 donc bah là j'ai très vite compris que le monde pour une femme tournait autour de son physique dans le sens où si elle voulait avoir quelque chose dans la vie en gros fallait qu'elle soit bien gaulée voilà et comment j'ai su ça ? bah je suis rentrée en BUP les stages je les avais comme ça pourquoi ? parce qu'on me faisait comprendre que si je pouvais mettre des petites jupes ou des petits décolletés ce serait bien j'avais 16 ans que bah si j'acceptais de pas mettre des coles gaulées enfin bon vous avez compris le truc j'avoue que je suis partie à l'extrême c'est à dire que je me suis cherchée alors j'ai eu aussi la période hyper dark gothique alors au niveau capillaire sur ma chaîne vous avez vu des trucs quand même du milon du hyper court du rose du violet du roux du noir du brun du déco vous avez tout vu j'ai eu des mèches mais à l'époque j'ai eu une période où alors avril la vigne c'était voilà j'avais les cheveux hyper longs jusqu'au cul clairement jusqu'à l'arrêt du cul même en dessous ils étaient hyper longs donc autant vous dire que je passais un temps de malade à les entretenir je m'étais teint en noir mais noir corbeau enfin ouais un noir corbeau avec des reflets bleus et les pointes étaient décolorées donc c'était je kiffais encore au jour d'aujourd'hui voilà après ça je suis repassée non mais j'ai fait des trucs avec mes cheveux s'il y a des coiffeurs qui me regardent ils vont être en PLS je suis repassée à une décoloration mais complète donc autant vous dire que mes cheveux c'était de la paille à quelques mèches noires comme Christina Aguilera voilà et puis après je suis repassée sur un blond mais permanente donc j'avais les cheveux bouclés de Beyoncé à l'époque de Destiny Child voilà je sais pas si voilà et puis ben j'ai vu aussi qu'avec le physique on avait tout ce qu'on voulait c'est à dire que je rentrais en boîte comme ça ouais parce qu'à l'époque à 16 ans on rentrait en boîte comme ça mes verres je ne les payais jamais le ciné je le payais rarement pourquoi ? parce que j'en jouais effectivement j'en ai beaucoup beaucoup joué et j'ai fait baver les mecs mais à un point heureusement j'ai toujours été bien entourée par des potes qui étaient toujours bienveillants qui faisaient quand même attention parce que j'étais très 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 borderline mais vraiment 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 mais j'avais en fait deux buts deux buts dans la vie enfin non deux et demi on va dire le premier c'était faire chier ma mère mais au plus haut point la faire péter un plomb clairement ça n'a pas fonctionné parce qu'entre parenthèses mon géniteur était en déplacement il partait le lundi matin à 3h il rentrait le vendredi après-midi sur les coups des 16-17h et bien les lundis matins elle changeait les serrureaux alors c'était elle aurait dû être serrurier je ne sais pas moi elle a loupé sa vocation elle changeait les serrureaux je me retrouvais à la rue en fait jusqu'au vendredi pourquoi ? parce qu'elle ne pouvait pas me saquer elle ne pouvait pas blairer en fait ma face et puis dès la naissance elle ne me voulait pas elle a toujours dit si ta grand-mère avait accepté et bien je t'aurais laissé sur les marches d'une église parce que je ne veux pas de toi voilà je n'ai jamais eu un je t'aime tout ça oh lolo c'était dans les films c'était limite je me posais la question si je n'avais pas bouffé des champignons hallucinogènes parce que c'était très bizarre quand je voyais des mamans dire je t'aime aux enfants je me dis pourquoi ? et puis donc ça n'a pas du tout fonctionné la faire chier le second point c'était je voulais en faire baver aux mecs mais à un point juste en fait pour ben par rapport à ce que mon géniteur me faisait subir en fait pour moi tous les mecs étaient des salauds de première et il fallait que je leur en fasse baver le plus possible alors pour l'anecdote âme sensible partez 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 mais ben voilà je j'avais rapprochement avec un mec en boîte et ben au moment fatidique quand monsieur avait le caleçon en bas je me cassais voilà j'en ai laissé en chien comme ça je ne sais combien des mecs qui m'emmenaient sur des parkings je leur piquais les clés de la voiture et je me cassais ou ben je m'enfermais dans la voiture quand ils allaient dehors pisser voilà défaut plan j'ai fait payer resto machin et tout et au final ah ben non mais non mais je ne veux pas de toi en fait je voulais juste bouffer à l'oeil j'étais la pétasse de première il faut dire qui voilà si si voilà et ouais j'en ai bien fait baver au mec mais en même temps pendant ce temps là j'ai tout le monde ne comprendra pas et c'est pas le but de toute façon j'ai beaucoup appris sur la psychologie humaine et la psychologie masculine oh oui vraiment en plus de ça je travaillais pour payer mes études clairement j'ai plus de batterie pourquoi ? parce que j'étais dans une école privée et de bonne famille et tout ça tout ça parce que le paraître il fallait paraître la famille modèle et tout ça et puis c'était quand même dans une école où il y avait du pognon clairement et ma mère quand elle a vu en fait tout ce que je faisais et que je pensais que j'ai quand même réussi à bien la gonfler parce que elle a décidé de ne plus payer mon lycée donc moi je voulais quand même finir mon BEP parce que voilà quoi je voulais quand même avoir mon BEP en poche pour moi je prenais mon BEP je me cassais elle ne me voyait plus et en fait j'ai dû bosser pour payer et puis ça coûtait une blinde donc j'ai bien bien bossé je ne vous dirai pas tout ce que j'ai fait et tout mais notamment je travaillais dans un alors bien sûr black c'est évident parce que bon à 16 ans voilà dans un bar donc je préparais enfin la salle entre guillemets j'étais barmaid je faisais la plonge après à la fin voilà je peux vous dire que c'était mais tendu comme la ficelle dans string le truc parce que je finissais les cours à 15h30 16h30 je rentrais parce que oui mon frère ma mère le cherchait on était dans la même structure même si lui il était au primaire on était dans la même structure scolaire mais moi ne me cherchais pas donc moi je rentrais à pied moi j'avais à peu près 20 minutes 25 minutes pour rentrer et puis il fallait que je me dépêche les devoirs les machins les corvées parce que j'avais toujours une liste ouuuuh pour les corvées et puis ben après je partais bosser donc je faisais mes devoirs et tout je partais bosser sur les coups des 6h il fallait absolument que je sois là-bas et bien entendu je n'avais pas le droit de rentrer puisqu'elle ne voulait pas que je dorme à la maison donc voilà donc ce que je faisais c'est que ben je bossais il y avait la fermeture etc donc à 4h du matin 3h-4h du matin je terminais et puis ben j'allais chez un pote j'allais voilà jusqu'à 6h 6h30 6h 6h30 je me relevais et je partais au lycée ça a été hyper hyper tendu mais je suis fière de dire que ben j'ai payé mes études j'y suis arrivée alors j'ai arrêté au BEP parce que ben voilà mais mais voilà je l'ai fait j'ai fait voilà je me suis démerdée toute seule je vous l'ai dit j'étais devenue des brouillards de très très tôt alors là je passe très vite sur plein 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 de trucs et puis alors on m'a jamais payé le permis voiture tout ça non surtout pas et puis ben à la fin de mon BEP alors j'ai hyper bien vécu et j'ai surkiffé mes deux ans de BEP je suis partie avec les potes partout en vacances à Meugev en Sicile en Italie en Grèce je j'ai surkiffé vraiment j'ai surkiffé ma mère elle s'en battait les steaks mais comme de la culotte de Charlemagne voilà mon géniteur j'avais juste besoin de lui dire ah ben là pendant les vacances je passe une semaine avec telle et telle ou telle et telle en donnant une copine et puis ça passait crème comme dit heureusement que j'ai bien été entourée parce que j'aurais pu hyper hyper mal tourner même pas trop à cette période mais à la période gothique où voilà on se cherche on se voilà et bon si vous avez vu ma vidéo challenge vous saurez pourquoi c'était si compliqué pour moi on dormait dans les finitières voilà vous me direz si vous avez vu ma vidéo challenge et du coup vous comprendrez pourquoi c'était si compliqué pour moi c'est ah je me sentais pas seule ça c'est sûr donc donc voilà et puis ben fin de ma dernière année de BEP alors j'avais mon BEP par contre je loupais les cours je séchais mais à un point alors j'avais quand je suis arrivée au BEP 52 demi-journées d'absence 52 demi-journées d'absence c'est énorme non justifié hors maladie hors machin hors truc pourtant quand je revenais en cours j'avais toujours 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 mes cours à jour et tout et tout et tout j'adorais apprendre ça j'ai toujours aimé même encore au jour d'aujourd'hui j'adore apprendre que ne pas comprendre quelque chose le pourquoi en fait me stresse profondément donc j'aime apprendre sur plein de choses découvrir plein de choses c'est vraiment pour moi c'est une des choses qui me nourrit en fait au quotidien j'adorais ça j'adorais les cours et si j'avais pu j'aurais continué beaucoup plus loin puisque petit rappel pour ceux qui me suivent aussi depuis longtemps le savent mais je voulais pendant très longtemps travailler dans une morgue donc j'avais prévu de faire de longues études bon au final encore une fois si vous avez vu la vidéo challenge je... non je l'aurais très mal vécu je pense bref mais j'ai eu mon BEP je suis arrivée à mon BEP il aurait fallu que je ne sache pas écrire ni mon nom ni mon prénom pour ne pas avoir mon BEP donc c'est du tranquilloute biloute donc j'ai quand même bien bossé même si je séchais les trois quarts du temps mais j'ai... voilà j'étais une bosseuse quand il y a quelque chose de bien il faut le dire aussi voilà j'ai pas honte de le dire et du coup et bien je me suis retrouvée à 17 ans et demi donc au mois de juin 17 ans et demi sans permis bien sûr j'avais pas 18 ans donc sans voiture sans job et comme c'était plus possible en fait d'aller en cours et de bosser et tout je me suis dit c'est juste pas possible et bien c'est là que avant c'est présenté à moi comme un job d'été alors au début c'était même pas moi qui voulait c'était ma mère qui a dit tu vas pas rester en fait le cul vissé sur le canapé pendant tout l'été je veux pas te voir à la maison tu vas bosser elle a trouvé cette petite annonce à l'époque on pouvait en étant mineure etc donc j'ai démarré et c'était normalement un petit job d'été et bien ça a été la révélation de ma vie puisque 22 ans après voilà je suis chez avant mais c'est vrai que enfin mais non pas mais et pourquoi je dis mais n'importe quoi avant a été c'est pour ça aussi que je dis que avant a eu une place toute particulière dans mon coeur puisque à ce moment là j'avais comme je vous ai dit 17 ans et demi je n'avais rien parce que ma mère ne se préoccupait plus de moi c'est à dire pour bouffer pour si j'avais des factures des machins mon téléphone voilà donc avant en fait a été là pour subvenir à mes besoins clairement à 17 ans et demi et et c'était de plus en plus pesant à la maison vraiment de plus en plus pesant j'étais restée toutes ces années je n'avais jamais rien dit par rapport aux violences etc du géniteur pour protéger mon petit frère parce que ma mère me disait toujours mais si tu pars si tu dis quelque chose c'est ton petit frère qui va s'en prendre et puis voilà et sachant qu'avec la maladie de ma mère j'ai élevé mon petit frère pendant pas mal de temps c'était un petit peu mon bébé à moi donc j'ai fermé ma gueule clairement j'ai fermé ma gueule pendant des années et puis ben j'ai eu 18 ans et là alors si quelqu'un comprend qu'il m'explique en commentaire pendant toutes les années où j'étais mineure elle n'avait rien à carrer de moi ma mère rien à foutre le jour où j'ai eu 18 ans alors le jour de mes 18 ans on est allé au restaurant elle a fait un grand truc ma fille a 18 ans bla 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 ouais mais en fait on a rien à foutre de ma gueule donc c'est que de la poudre aux yeux de la poudre de père l'impapa et le lendemain et le lendemain je lui ai dit bon ben je vais chez Sébastien oui mon conjoint actuel parce qu'à ce moment là ben j'étais déjà avec lui ça fait 22 ans qu'on est ensemble oui vous pouvez applaudir et faire des cœurs et tout ben oui c'est une vidéo sans Valentin aussi en même temps donc je l'aime mon homme mais à un point et puis ben elle m'a dit ben non je lui ai dit ben non ben non tu restes là tu n'as plus à sortir donc si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi tout le temps où j'étais mineure elle n'avait rien à foutre de ma vie et puis elle me foutait à la porte au moment où je suis devenue majeure elle ne voulait plus que je sorte je voilà et là en fait elle ne s'attendait pas à ça je lui dis ben je sors quand même ben tu es là à telle et telle heure et tout ouais ouais c'est ça et puis elle m'appelle vous savez les bêtes de l'époque encore des Nokia 3310 tout ça Motorola elle m'appelle et puis elle me dit mais t'es où en fait tu devrais être là je dis mais je ne rentre pas ben comme ça tu ne rentres pas ben non je ne rentre pas mais t'as plutôt intérêt à rentrer enfin bon tout le truc je lui ai laissé parler je lui ai dit mais en fait tu parles dans le vent je suis majeure tu peux dire ce que tu veux j'en ai rien à foutre je fais ce que je veux maintenant et en fait ben je ne suis pas rentrée ça ne lui a pas plu mais alors pas du tout puisque j'ai une voisine qui m'a appelée le lendemain en me disant il faudrait peut-être que tu viennes parce que ta mère est en train de m'avancer toutes tes affaires par la fenêtre donc avec mon homme on est venu on avait à peu près 20 minutes entre là où mon homme habitait et mes parents et et ben effectivement elle a été prise de j'ai dû l'agacer là profondément vraiment je n'étais pas je n'étais pas gentil de ma part et ben toutes mes petites culottes et tout passaient par la fenêtre comme ça voilà voilà heureusement que j'ai eu enfin moi j'étais tranquille avec ça aucune honte à avoir une folle furieuse j'ai eu des meubles qui sont passés par la fenêtre donc à ce moment là et ben mon homme a dit écoute tu prends toutes tes affaires j'ai pris toutes alors toutes mes affaires on va se calmer il n'y avait pas tant de trucs que ça j'avais une petite télé une chaîne des cd des fringues des livres c'est à peu près tout voilà des pelus j'avais encore mon doudou et puis j'ai pris ça un petit chiffonnier qui tombait déjà en ruine à l'époque et voilà voilà comment je suis rentrée on va dire dans la vie d'adulte et donc j'emménageais chez mon chez mon homme et donc j'ai eu 18 ans et là ça a été voilà parce que là j'ai pu vraiment faire avant pleinement heureusement que ma grand-mère qui n'est plus là qui fait partie de mes voilà de mes guides a été là puisqu'elle m'a elle m'a aidée pour payer mon permis et et puis par après elle m'a laissé sa voiture donc une petite 205 et tout bien par après mais voilà ma première ma toute première voiture en fait je l'ai prise à crédit tout simplement je l'ai prise à crédit et je bossais au McDo pour avoir des fiches de paye et tout ça et voilà c'était une Laguna à l'époque et ouais et puis et ben là avant ça voilà ça a explosé ça a été un truc de fou je me suis épanouie ça a été la première société qui m'a fait confiance et qui m'a prise comme j'étais avec mes qualités mais avec mes défauts avec mes incompétences parce que j'étais totalement incompétente en vente je n'avais aucune notion de vente je n'avais jamais fait ça et ils m'ont fait confiance ils m'ont donné les atouts et et je les remercie parce que j'ai monté alors bon vous le savez quand avant a fermé en France en 2013 ça a été horrible pour moi j'en ai même fait une dépression par la suite mais avant m'a permis de monter un business une entreprise je gagnais parfaitement bien ma vie alors que je n'avais pas de diplôme en soi là dedans à 23 ans j'avais une équipe de 100 personnes actives actives qui passaient commande tous les mois plus mes clientes et au total il y a eu plus de 300 personnes quand même que j'ai que j'ai recruté j'avais même pas 25 ans aucun diplôme j'ai tout appris sur le tas ils m'ont fait confiance ils m'ont donné les outils et et je les remercierai jamais assez parce que ça m'a appris mais tellement de choses ça m'a permis de m'épanouir alors bien sûr j'ai vu que effectivement le statut de salarié c'était pas mon truc merci encore au directeur du du McDo de Aguenot ouais près du Cora voilà qui m'a proposé promotion canapé parce qu'il aimait bien mon cul j'ai envie de dire voilà et puis bah du coup ça fonctionnait hyper bien avant et je me suis dit t'es une femme d'affaires t'y vas et j'ai créé mon entreprise en plus de A à Z c'était aussi à domicile c'était de la lingerie alors c'était pas via des sociétés c'est à dire j'ai cherché mes fournisseurs toute seule comme une grande j'ai créé mon business plan toute seule comme une grande et en fait ça a été sur un pari puisque mon conjoint m'a dit ouais mais t'es pas capable tu veux faire ça mais t'es pas capable t'oseras pas j'ai dit ah je suis pas capable c'est vrai que le truc de me dire t'es pas cap c'est la pire des choses parce que je le fais juste en fait pour faire chier à la personne et pour lui montrer en fait que je suis cap et du coup j'ai créé mon entreprise en trois mois j'ai fait le business plan toute seule alors qu'en comptabilité j'avais que des notions et tout et j'ai tout fait de A à Z toute seule et ça a cartonné en plus de avant ça a cartonné puisque les deux premiers mois j'ai eu plus plus 157% de chiffre d'affaires au début vous ramez quand même quand vous démarrez votre entreprise c'est là c'était un truc de fou c'était un truc de fou j'en ai chié j'ai fait du phoning à fond et tout de la prospection mais j'adorais ce que je faisais et malheureusement j'avais fait le choix de réinvestir en fait tous les bénéfices que j'avais pour renouveler le stock et j'ai voulu faire une très grosse commande puisque je renouvelais trop régulièrement en fait j'arrivais plus à suivre les fournisseurs n'arrivais plus à suivre j'ai dû changer de fournisseur puisqu'il n'y avait pas de nouvelle collection avec ceux que je fonctionnais avec ceux avec qui je fonctionnais c'est plus français et je me suis fait avoir voilà clairement je me suis fait avoir ils ont pris l'argent ils ne m'ont jamais livré donc j'ai déposé plainte et j'ai pas été la seule on a été des dizaines et des dizaines à se faire avoir par ce fournisseur là et là ça a été très rapide dans ma tête c'est soit tu attends et tu vas devoir payer tes charges sociales et une patronale et bon merci l'état et là t'es dans la merde parce que t'as plus de sous sur le compte clairement parce que ce fournisseur t'as tout pris soit tu déposes le bilan et ça a été horrible j'ai déposé le bilan et j'étais dégoûtée parce que les clientes attendaient et elles étaient là et ça a été vraiment horrible heureusement j'avais Avon donc j'ai rebondi avec Avon que j'avais continué tout le long en plus de ça entre temps j'avais été enceinte j'avais accouché enfin oui la fille hyper active et puis Avon m'a permise de me comment dire de continuer voilà parce que j'étais vraiment pas bien après cet échec j'avais honte aussi de m'être fait avoir comme ça et puis et puis et puis voilà voilà une partie de ma vie je vous ai dit que je vous parlerai pas des 39 années mais voilà une partie de ma vie j'espère que cette vidéo confession vous aura plu que vous aurez pu en apprendre un peu plus sur moi pourquoi aussi il y a des choses qui me passent au dessus pourquoi le regard des gens j'en ai absolument mais rien la carré mais vraiment et puis la petite dédicace pour Jonathan je sais pas du tout s'il fera cette vidéo et encore moins s'il sera resté jusque là mais t'as totalement raison carpe diem il faut vivre tous les jours comme si c'était le dernier on en a rien à faute de ce que les gens ils pensent si on veut faire quelque chose si on veut dire quelque chose si on ne veut pas faire quelque chose si on ne veut pas dire quelque chose on ne le fait pas voilà c'est vraiment il faut faire selon son ressenti et la vie est beaucoup 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 trop courte pour qu'on se fasse chier déjà il y a tellement tellement de choses qui sont obligatoires et puis bah des restrictions des interdictions depuis trois ans c'est à la mode les interdictions ah bah avant il y avait les lois il fallait respecter les lois là maintenant t'as plus le droit ah mais je veux faire ça t'as plus le droit tu veux ah mais je veux aller là t'as plus le droit ah et puis si je fais non oublie oublie t'as plus le droit voilà bref parenthèse fermée mais c'est vrai que oui la vie est beaucoup trop courte donc j'essaye de savourer au quotidien surtout les petites choses un sourire de ma fille un nouveau mot qu'elle va dire quand elle va danser ben voilà moi ça me met des papillons dans le ventre quand je sors et que par exemple je sais pas je vois peut-être une petite goutte encore de rosée sur une feuille et je trouve ça juste magnifique et ben c'est mon petit bonheur et je suis émue par ça parce que je trouve que c'est important en fait d'apprécier ces petites choses parce que ben la vie est vraiment trop trop courte et mon passé mon enfance mon adolescence etc et les gens m'ont appris qu'on est jamais mieux servi que par soi-même et que de toute façon quand on est dans la merde et ben on voit qui est là et en général il y a personne peut-être une personne une, deux personnes mais c'est tout et encore si on a de la chance on a deux personnes mais quand tout va bien tout le monde est là et puis quand on est dans la merde c'est ah ben non ah ben non je peux pas je peux pas tu sais c'est pas contre toi mais je peux pas voilà je l'ai vu toutes les personnes pour qui j'étais là aussi pendant l'adolescence la bande de potes voilà sur ce je vous attends en commentaire n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que je trouve qu'il y a trop peu de vidéos voilà comme ça où on se livre et puis c'est trop dans le superficiel et dans le non voilà là c'était vraiment à coeur ouvert je vous attends en commentaire des petits likes des partages et tout et tout et tout et tout et tout je vous envoie plein d'amour que vous soyez en couple célibataire on s'en fout le principal c'est de s'aimer soi-même si vous vous aimez vous-même vous pourrez accepter l'amour qui viendra des autres et tant que vous vous aimez c'est le plus important je vous aime c'est le plus important c'est le plus important Sous-titrage ST' 501